Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 15 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que s'il y a une raison dans toi, je t'invite à quitter la guidance. Rien ne sert de se faire du mal, je le répète. Voilà les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré.hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tous domaines confondus. Les amis, je re-appuie, faites attention, c'est une dinguerie tous les jours, j'ai plein de gens qui me font des captures d'écran comme quoi on imite. Mon numéro de téléphone c'est toujours le 06 49 25 07 52. Cela fait au moins dix ans que je l'ai, je ne suis pas prête de le changer. D'accord ? Donc arrêtez de penser qu'elle a peut-être changé, c'est un 07. Non, c'est toujours ce numéro-là. D'accord ? Et puis faites attention aussi sur les différents réseaux sociaux. C'est pareil, on arrive à prendre les vidéos que je fais pour les mettre sur eux-mêmes. Mais c'est bien marqué plume dorée médium, mais c'est plume dorée, moi médium. Et à moi, il y a deux i au lieu d'un seul i. Il ne devrait y avoir qu'un seul i et il y en a deux. Faites attention, c'est une toute petite erreur. Mais au moins, ça le mérite de bien regarder pour ne pas vous faire usurper. Puisque vous êtes en minorité, certes, mais tout de même, il y en a qui se plantent et ils donnent l'argent à cette dame. Et puis, j'ai envie de te dire, ma voix, elle est quand même reconnaissable, disons les choses telles qu'elles sont. Donc, faites bien attention à cela. D'accord ? Allez les amis, on y go, let's go ! Qu'est-ce qu'on a ici pour toi pour le 15 novembre ? Qu'est-ce qu'on a ici pour toi le 15 novembre ? Allez, on t'annonce quoi ? On t'annonce s'il y a un renouveau, une bonne surprise. Alors, quelque chose qui vient à toi. Parce que ce n'est pas en mode fécond. C'est vraiment en mode réalisation ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à laquelle qui se réalise et à laquelle tu vas t'en apercevoir. Donc, pour le 15 novembre, je te le rappelle, comme la notion de la pleine lune, ça peut être trois jours avant, pendant et trois jours après, approximativement. Ok ? Ici, il y a aussi une notion de direction. Alors, pour moi, ici, tu as un chemin à parcourir, que tu as déjà parcouru, pardon. Et ici, tu vois, tu as simplement à décider en tout dernier temps la direction que tu vas vouloir prendre. Ou, j'entends choisir, diriger vers quelle personne tu vas aller. Pour moi, il y a certaines personnes selon comment ça va te parler, les messages. Il y a la possibilité ici de devoir choisir, de devoir se diriger vers telle ou telle personne. Ok ? En soi, la situation à laquelle tu vas être, c'est quelque chose de positif. Ok ? Même si, sur l'instant T, ou un petit peu avec le temps, tu vas manquer de visibilité et à laquelle on sera un petit peu perdu de peur de se tromper. Relax, selon moi, tu prendras la bonne direction ou la bonne personne. Ok ? Pourquoi je te dis relax ? Nous avons la tranquillité, la sagesse, la sérénité. Tu ne pourras pas te tromper puisque tu as des bonnes intuitions. Et en plus, j'ai envie de te dire, tu es quelqu'un maintenant de plus posé, de plus réfléchi et à laquelle tu ne vas pas prendre ou te diriger sur un coup de tête. Il y aura vraiment cet effet de prise de recul, prise d'observation possiblement ou de réflexion et à laquelle, selon moi, tu seras bien te diriger toi-même par cette personne ou cette situation. Alors, il est possible aussi que cette situation ou cette personne n'est pas encore déclarée. C'est-à-dire qu'ici, toi, tu sais que tu as de la nouveauté qui arrive en toi, sur toi, sur ton chemin. Pourquoi ? Parce que tu as travaillé, parce que tu as tout fait en sorte pour pouvoir justement recommencer. Alors, est-ce qu'on est en fin d'année et c'est ça qui te donne l'état d'esprit de dire, « Allez, la nouvelle année va bientôt commencer. Je commence déjà à visionner et à créer et de me dire que c'est une toute nouvelle année et à laquelle je vais mettre les choses en place. » Ça, c'est soit en certain, c'est cela qui se passe. Mais il y a encore, ici, avec la lune, des choses qui te sont cachées. Il y a des choses à laquelle tu ne comprends pas encore ou on essaie tant bien que mal dans l'invisible de te montrer, de te laisser des signes. Mais ça reste toujours caché. Donc, il est possible que tu as encore du mal à visionner, à comprendre les signes qu'on pourrait te mettre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle tu seras enjoué tel un enfant, ici. Alors, il y a une prise de communication. Alors, c'est pareil avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va t'annoncer quelque chose qui gardait enfoui en elle ou en lui et maintenant, on ose venir à toi et t'annoncer les choses ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va dire une proposition de partenariat parce qu'on aime comment tu fonctionnes, on aime comment tu travailles ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'annoncer aussi qu'il y a un changement de vie grandiose par le biais, écoute bien, ça me vient comme ça, mais d'avoir gagné une certaine somme et à laquelle on déménage et on change radicalement de vie ? Voilà. C'est quelqu'un à laquelle qui va t'annoncer cela parce qu'on a confiance en toi et à laquelle on a quand même besoin de l'annoncer. Alors, à peu de personnes, mais bien, et ça peut être toi aussi vis-à-vis de quelqu'un, ici. C'est à toi d'interchanger, ici. D'accord ? Bon, en règle générale, c'est quand même d'ordre positif. Oui, je n'ai pas regardé, ouais. C'est quand même positif. Oui, regarde. Alors, c'est des choses qui seront faites avec le cœur, le cœur-l'âme, donc ne t'inquiète pas. Fais ce que tu as à faire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, très bon qui vient. OK ? Allez. Ici, on a quoi ? On a la star, on a l'étoile, d'accord ? C'est tout ce qui requiert que tu aies aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, voilà, le fin de cycle est pour bientôt. Tu vas pouvoir te révéler, tu vas pouvoir t'honorer, tu vas pouvoir te féliciter, même j'entends, de par le caractère, non seulement que tu as de force et de confiance pour mettre ce que tu as mis en place et où tu as avancé pour un meilleur avenir ici, d'accord ? Donc, il est important de se féliciter, il est important de comprendre les choses. Et aussi, regarde, il y a vraiment aussi une connexion particulière, pour ceux et celles à qui ça parlera, une connexion particulière avec l'univers, la source, selon comment tu les appelles. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de règles en la matière. Mais ici, pour certains, certaines, dont moi, je ne vais pas te le cacher, vraiment dans la gratitude. Tu seras dans la gratitude de ce qui vient à toi, parce que tu vas comprendre sur l'instant T, ou bien un petit peu avec le temps qui sera passé, que finalement, tout ce qu'on t'a mis sur ton chemin et encore qui arrive, c'est vraiment par le biais de là-haut et parce que c'est le bon timing, tout simplement. Donc, tu seras quand même, et je te le conseille, d'être dans une forme de gratitude et de remerciement à là-haut, les énergies, etc. Vraiment une reconnaissance qui sera bien présente. Alors, après, si ça ne te parle pas du tout au niveau de là-haut, ou voilà, ici, il y a la possibilité que tu sois reconnaissante, reconnaissant selon la polarité que tu es vis-à-vis d'une personne auprès d'un homme. Un homme qui est plutôt dans l'élément du feu et l'élément de l'action. Donc ici, je ressens, est-ce qu'il y a un homme qui va te proposer de l'aide, qui va te proposer un travail ? Est-ce que c'est un homme que tu as re-rencontré et qui va te sortir un petit peu de là où tu es ? Ou un coup de main ? C'est à toi de voir. C'est quelqu'un, n'est pas de doute, n'est pas de questionnement. Oui, il y en a encore. C'est un homme qui est stable avec succès et authenticité. D'accord ? Donc ne va pas chercher midi à 14h en disant, il est où le piège ? Pourquoi elle m'aide ou il m'aide ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Il y en a encore, les amis. D'accord ? Des gens qui aident, des gens qui... Tu as fait tomber ton sac de course, il y a des personnes qui vont venir t'aider à le ramasser. Je ne sais pas, tu es en panne, il y a quelqu'un qui va t'aider, etc. N'allez pas chercher le mal, il y a encore. Et j'ai envie de te dire, garde la foi là-dessus. Ok ? Selon comment ça vient à toi. Et aussi, quelqu'un qui a cette force aussi de te regarder, je ressens, de te regarder. Et puis ici, nous avons le roi d'épée et la reine de Donnier. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, attention, parce que là, il s'agit encore de deux hommes. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? On a le roi d'épée, on a le roi de bâton. Donc, il est possible aussi que tu as un homme, tu as deux hommes ou deux femmes. Encore une fois de plus, la polarité qui t'intéresse. Mais qui, selon moi, au dernier moment, il va falloir que tu fasses un choix ou une direction de savoir vers lequel tu vas devoir aller. Pourquoi ? Ici, il y aura un homme qui est assez poignant. Il y a un homme qui est assez rusé. Un homme un peu de manipulation, même si en soi, ce n'est pas si méchant que ça, mais un petit peu quand même. Un petit peu manque de confiance malgré ce qu'on dégage devant toi. Et puis, il y a un homme ici de feu, d'action, de se battre. Donc, ici, il va falloir que tu fasses un choix. Et tu vois, ici, je revois, ici, tu auras ce choix. Ce sera seulement à toi de savoir avec le cœur, l'âme, qu'est-ce que tu veux, où tu dois te diriger, qu'est-ce que tu dois faire. Et puis, pour certains, vous êtes des personnes où l'abondance va arriver dans toutes circonstances qu'elle soit, parce qu'encore une fois de plus, le nouveau chemin que tu t'apprêtes à prendre, et sache que tu ne te tromperas pas, il y a de l'abondance qui arrive à grands pas. Regarde ici, on a un empereur quand même qui a la tête en-dessus de tout. Donc, je te dis, il est fort possible que cet empereur, à un moment donné, va comprendre que tu dois devoir faire un choix entre telle ou cette personne et une autre. Et puis, ça peut être aussi dans le cercle amical, professionnel, relationnel, sentimental, les amis. C'est à vous de voir après, en fonction de ce que tu ressens. Je vous le rappelle, ce n'est pas des guidances cas par cas, mais des guidances générales. Ok ? Ça, c'est important de le comprendre. Allez, on y go, let's go ! Oui, les amis, je te le redis aussi, je suis consciente que j'ai une voix très forte, je suis consciente que par moments, j'ai l'accent qui revient. Les amis, si c'est trop fort, vous avez un petit bouton pour baisser le volume des guidances, d'accord ? Et puis, au niveau de l'accent, j'ai envie de te dire, mais non, c'est comme ça. Un coup, ça vient, un coup, j'arrive. C'est comme ça, c'est ma personnalité. On ne va pas, voilà, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Impossible, ok ? Allez, ici, nous avons le corbeau. Oh, ça fait très longtemps. Et même, voire, je crois, jamais que je l'ai eu dans cet oracle. Alors, il est notion de quoi ? Il est notion de transformation pour aller vers l'évolution, la liberté. Alors, je t'arrête de suite. Toi qui as peur du corbeau, puisque c'est des croyances limitantes, le corbeau dans nos ancêtres est très, très, très important. Il était signe de messager et il était signe aussi par le bruit qu'il émet de donner aussi des signaux. Il faut le savoir, ok ? Donc, on ne s'arrête pas là-dessus. On ne s'arrête pas sur des petites croyances un petit peu, excusez-moi du terme, mais à la ramasse. Et pour moi, ici, le corbeau, c'est un animal comme un autre et on doit l'aimer comme tous les autres, ok ? Alors, ici, voilà, c'est un messager, j'entends. C'est un messager et à laquelle il y a une forme de message qui va arriver, mais tu sais, avec fluidité, avec flexibilité. Donc, ici, comme je te disais, on l'a vu tout à l'heure, vraiment, ce n'est pas en gestation, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est là, qui arrive vraiment très rapidement ici, au niveau de ton nouveau départ, au niveau d'une nouvelle, de quelque chose que tu vas émaner ou d'un jour, d'une direction que tu vas devoir prendre, ok ? Et puis, ce que je ressens aussi, c'est surtout la vision du corbeau. Pour moi, les amis, le corbeau voit au loin, c'est un peu comme l'aigle, il y a une puissance de voir, de voir mieux. Tout à l'heure, je t'ai dit, attention, il y a des petites choses à laquelle que tu n'étais pas encore conscient, consciente au jour d'aujourd'hui, mais quand ça va arriver, c'est comme si tu as là, bam ! Un déclic d'un seul coup d'un seul et la clarté et la visibilité qui va revenir, ressurgir d'un seul coup d'un seul et à laquelle ça va te permettre de mieux analyser naturellement. Bon, mais il y a vraiment quelque chose qui se révèle. Alors, est-ce que toi-même, tu te révèles à quelqu'un ? Quelqu'un se révèle à toi, t'interverses selon moi-là et ça peut être dans tout domaine, je te le rappelle, ne pas faire encore de tes croyances limitantes que pour une situation, ok ? Alors, ici, le corbeau, c'est ce que je ressens, attention, parce qu'il est sujet aussi, je trouve, que tu pourras être dans un état un petit peu de manipulation. Alors, là, ce sera à toi de voir ou on le verra après. C'est soit de par une personne, il y aura un peu un effet manipulation ou bien toi-même, avec tes fausses croyances limitantes, tu te fais manipuler par la société. Et tu te fais manipuler par tout ce à laquelle, je te dis souvent, qu'on t'a conditionné petit, petite, de part et d'autres choses au niveau du couple, au niveau de l'homme à la femme, au niveau du travail. Il y a tellement de choses. Donc, et à laquelle tu vas dire, stop, je redémarre, je ne veux plus, je ne veux faire que ce que je crois par moi-même. Et au moins, quand on est servi, on n'est cru que par soi-même, sans être jugé ou sans juger les uns les autres. Eh bien, je peux t'assurer qu'au moins, tu ne dois rien à personne et c'est plutôt quelque chose de pas mal, ok ? Allez, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons dans le mille ! Ah ben voilà, je te dis dans le mille ! Alors, est-ce que quelqu'un a souvent ce dicton de dire, c'est tout dans le mille, possiblement ? Donc, voilà. Alors, ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge, des guillis dans le dos. Oh, pardon, je... Mon amour, ok. Donc ici, il y a aussi la possibilité des envies, de tendresse, de douceur envers quelqu'un que tu connais ou pas, ou peu importe, c'est à toi de voir. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que tu veux en changement, parce que tu as le mérite de te dire, je veux ci, je veux ça, et je n'ai plus honte, et je ne culpabilise pas, ok ? Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'oraison, tu vois encore ce côté flou, tu vois, c'est dingue, ça revient. Il faut que tu détermines clairement tes désirs, si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline au citron. Alors, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Tu vois, c'est ce que je te disais en début de guidance que je ressentais. On te demande ici, chocolat praline ou citron meringué. Ça fait comme si, ici, on te disait la direction que tu vas te diriger, le chemin droit ou le chemin gauche, ou monsieur A ou monsieur B. En ce moment, c'est beaucoup d'énergie, je trouve. On a l'impression, pour redémarrer ta nouvelle vie, entre guillemets, de la nouvelle année qui arrive, on est vraiment dans des énergies à laquelle, là, il va falloir être focus et de savoir, voilà, et de ne pas chercher midi à 14 heures et non plus d'y aller à la rapide, tranquille, mais, voilà, juste milieu, ok ? Et là, c'est ça, quand on te demande, est-ce que tu veux monsieur chocolat praline ou monsieur citron meringué ? Ou est-ce que tu veux un travail chocolat praline ou tu veux un travail citron meringué ? Tu vois, citron, c'est quand même amer. Est-ce que tu veux un travail assez dur, assez quelque chose à un ? Ou chocolat praline, un travail à la douceur, un travail quand même qui est assez apaisant, qui n'est peut-être pas trop dur dans les heures, et on parle qu'en journée et non en 2-8 ou en 3-8, tu vois ? Voilà, c'est ce que j'entends, donc à toi de prendre, ok ? Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez-y, la résilience, oui. Alors, il est possible ici que tu as pris cette notion de résilience, de dire, écoute, de toute façon, de forcer, de vouloir absolument ceci, cela, de ceci, cela. Eh bien, tu vois que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as pris comme décision ? Eh bien, je me résilie à laisser faire les choses et on verra bien ce qui viendra à moi. Écoute, je t'invite à essayer au moins un mois complet. Tu ne te donnes qu'un mois, tu verras, un mois. Tu vas voir les effets, c'est une dinguerie. Si je te le dis, c'est que moi-même, j'ai lâché prix sur des choses et je me suis dit, de toute façon, à bien quand même, à se faire du mal, à penser, ça n'arrangera pas les choses, ça ne va pas non plus les faire accélérer, d'être toujours dans le contrôle où je posais mille et mille questions. Je peux t'assurer qu'en laissant passer les choses et en mettant ton état d'esprit ailleurs, dans d'autres choses, eh bien, c'est là que ça vient. Eh bien, c'est là que ça vient. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup qui vont me dire, bah oui, je voudrais le voir pour le croire, bien entendu qu'un, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Donc, je t'invite à faire ça pendant un mois, un mois à peu près, d'accord ? Allez, on te dit bien, le temps t'aidera à surmonter cette épreuve. Donc, il y a possiblement encore une petite épreuve que tu aies au niveau fin de cycle pour redémarrer, d'accord ? On a un match. Tu fais un bisou, maman ? On a un gros match. On revient vers les... Par contre, tu ne mets pas ton jogging tout neuf, hein, chérie, hein ? Non. Ah oui, un truc de foot. Ah oui, d'accord. Un match. D'accord, tu te couvres bien, mon amour. Et tu mets ton gélère. Mamoune, je vais mettre mes gants, bonnet, cache-cou. Très bien, mon amour. À tout à l'heure, je t'aime. Excusez-moi, les amis. Voilà. Ne fais pas de suppositions. Tu vois, pareil, les suppositions. Mais je pense que là, c'est quelque chose que tu vas vraiment arrêter de faire, je trouve. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui t'a bouffé un petit peu. Et tu t'aperçois que de faire des suppositions comme ça, non seulement ça te porte la scoumoune. Pourquoi ? Parce que ça se trouve que ça vient à toi en plus. Et tu sens qu'en plus de ça, ça te met dans des énergies un peu de dualité, de fâcherie. Tu vois, donc il y a une notion de reprendre force. Et puis, il est possible aussi au niveau d'une vie antérieure ici. Alors, je m'explique pour la vie antérieure parce que c'est important. Il faut savoir que là, il y a la possibilité que s'il y a une personne que tu penses, il y a la possibilité de l'impression de déjà vu. On l'a déjà dit, mais je le redis pour ceux et celles qui arrivent, qui sont nouveaux nouvelles. De déjà vu, de ne pas comprendre le pourquoi de comment, d'être attiré, d'avoir déjà des sentiments, une notion de manque, etc. Ça veut tout simplement dire ici que oui, effectivement, vous, vous êtes déjà croisé dans une vie antérieure et à laquelle vous deviez vous recroiser dans cette vie-ci. Attention, prenez des pincettes. Ça ne veut pas dire obligatoirement que vous allez faire quelque chose ensemble d'ordre sentimental. Il y a des fois, c'est simplement un lien d'âme familial, amical, plus, 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 sentimental, pourquoi pas ? Et professionnel aussi, il faut arrêter de tout mélanger parce qu'après, il y a du mal qu'on se fait, ok ? Et puis, ce que je ressens aussi ici, il y a vraiment une notion d'ouverture d'esprit qui va pouvoir se faire chez toi au niveau avec tout ce qui est animal, avec tout ce qui est végétal. C'est comme si ici, tu vas mieux t'ouvrir et accepter qu'il y a potentiellement des choses autres à aller voir, de la curiosité et peut-être laisser un petit peu tomber ce qui est réseaux sociaux, télévision, tu vois ? D'être un petit peu plus à l'écoute. Alors, même si vous allez me dire, ouais, on a un univers, on préfère être sous notre couette ou la couverture au chaud auprès d'un feu. Oui, ok, je te conseille d'aller en forêt, de te promener, alors bien sûr, tu te couvres bien et de voir la beauté divine de nos feuilles qui sont un peu orangées, marronnées, j'adore ! Et après, effectivement, tu rentres et je peux t'assurer que tu admires et tu contentes de ce que tu as vraiment fois 10 après cette promenade dans la forêt, la fraîcheur, le temps sec, etc., que tu te mets sous une petite couverture auprès d'un poêle ou d'une cheminée, je peux t'assurer. Or que si tu n'as rien fait, mais tu te mets... Ce n'est pas pareil, je trouve qu'il n'y a pas la même notion. C'est là, tu vois, tu as fait ta petite promenade toute seule ou en famille avec tes enfants, tes chiens, chats et tout ce que tu veux, en fait, ta petite souris aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, ça parlera à quelqu'un, c'est sûr. Et du coup, vraiment un typique. Et du coup, tu vas voir, tu as vraiment une autre notion. Ça fait du bien de s'asseoir, de mettre sa petite couverture et d'être auprès du poêle ou de la cheminée avec un petit bon chocolat chaud ou autre, verre de vin, attention à l'alcool, voilà, mais que d'y aller directement. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. OK ? Allez, n'hésitez pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on y go, let's go avec le tarot des miroirs. Ici, nous avons la chance, nous avons l'abondance, nous avons les nouvelles opportunités, nous avons aussi une main qui sera tendue au niveau de toi, consultant, consultante, ou de la part d'une femme. C'est à toi de voir. OK ? Ici, on voit qu'il y a une prise de distance ou il y a une distanciation qui avait fait que ça stagnait un petit peu dans la situation. on a l'ancrage, on a la stabilité et on a aussi l'authenticité que tu es, toi, hein. Mais aussi, effectivement, un fin de cycle pour redémarrer un nouveau cycle. Et nous avons le retour. Alors, OK, très bien. Alors, ici, on voit bien que tu es quelqu'un qui va avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle récompense aussi, j'entends, d'accord, pour toi, consultant, consultante. Et si ça ne parle pas du tout, ça peut être possiblement de la part d'une femme ou des hommes qu'on avait vus par rapport à toi, OK ? Mais tu rentres vraiment dans une période d'abondance, changeante, quelque chose de beau, de magique même, j'entends, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu es en train de travailler sur toi, même limite, d'avancer. Et c'est pour ça que la magie va s'opérer, j'entends. Alors, tu as pris possiblement aussi de la distance de qui tu étais ou envers quelqu'un ou une situation et à laquelle ça t'a permis de savoir ce que tu voulais maintenant, OK ? Donc, pour moi, c'est comme si tout ce qui était un peu, tu sais, notice et quoi qu'est-ce, à la poubelle, j'ai l'impression que tu vas faire sur les choses avec ton cœur, ton âme et l'instant de T et comment tu vas le sentir. Et ça, c'est super. C'est ce qu'il y a de mieux. Ici, on te dit, il y a possiblement aussi un fin de cycle ici, d'accord, pour aller vers un renouveau. Mais c'est vraiment grâce à ton travail de part de travailler. Il est possible aussi, on parle d'hérédité. Et on m'accroche vraiment à l'abondance et on me parle des petits sous-sous qu'il y a ici. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose pour certains, certaines aussi peut-être. L'abondance, c'est dans tout domaine. Donc, je te le souhaite. Si ici, tu gagnes quelque chose au niveau pécunier, ça peut tout et n'importe quoi. Jeu de grattage. Si tu es en justice avec quelqu'un, c'est toi qui vas gagner. Si tu as demandé un remboursement sur telle ou telle chose, tu vas gagner, etc., etc. Et puis, ici, on a l'échec. Alors, pour moi, je ne la ressens pas négative, cette carte. Attention, les amis, en priorité, ce que je ressens au lieu des cartes, d'accord ? Moi, pour moi, c'est plutôt ici, vers ce fin de cycle, tu vas te permettre de faire un coup de maître, j'entends, un coup de maître échec et mat sur le retour de qui tu es. Je pense que tu es une personne qui a été souvent, alors, excusez-moi, pour certains, certaines, vous prendrez vraiment ce qui résonne, maltraitée. J'entends aussi désorientée de par, on t'a mis certains doutes, donc, du coup, complètement désorientée. Pour certains, certaines, j'entends même sacrifiée. Et quand je parle sacrifiée, ce n'est pas d'un temps de six mois ou d'un an. C'est sacrifiée, c'est un long temps, d'accord ? Alors, il y a eu du mal à l'accepter, et pour moi, ici, il y a quelque chose qui va être réalisé, et c'est quelque chose de bon et bénéfice pour toi, j'entends, ok ? Et quand j'entends le retour, ici, c'est quoi ? C'est le retour, déjà, de ta personne de qui tu es. C'est super, c'est super parce que tu vas te retrouver et tu vas te dire, mais mince, tout ce que j'ai vécu, et bien, finalement, je n'étais pas fou ou folle. Finalement, c'est moi qui étais dans la vérité, c'est moi qui étais dans la stabilité, c'est moi qui, finalement, étais dans du vrai, possiblement, d'accord ? Et puis, c'est quelque chose qui va te redonner une force de confiance en soi, d'amour de soi, etc., etc., et d'où l'élévation, et d'où la prise de hauteur et une meilleure visibilité que je te disais avec le corbeau, ok ? Et puis, pour d'autres, ici, on te dit, il y a le retour de quelqu'un. Alors, quand on voyait tout à l'heure que tu avais le choix entre deux personnes ou de te diriger sur le plan A ou le plan B, ou M. A ou Mme A, ou M. ou Mme B, d'accord ? Pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Alors, le retour, ça peut être quelqu'un que tu savais déjà qu'il y avait des sentiments, mais bon, ce n'était pas plus fou que ça pour toi, ou bien tout simplement, il y a le retour de quelqu'un et qui va t'annoncer que finalement, eh bien, tu l'intéresses et c'est quelque chose à laquelle on va te faire des avances, des propositions, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas devoir faire un choix, un tri, ok ? Il est possible aussi que ce soit quelqu'un sur ton lieu de travail, j'entends, quelqu'un qui fait style mine de rien, mais qui va t'annoncer petit à petit qu'il y a des sentiments pour toi. Donc, tu vois, tu prends vraiment ce qui résonne en toi parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui, ok ? Allez, ici, on a le 4 de coupe, on a l'ennui, on a le 8 de bâton, on a la reine de coupe, on a la princesse de bâton, on a la 7 de donier et on a la princesse de coupe. Non mais une dinguerie, une dinguerie. Alors, ici, avant de commencer, j'ai envie de te dire, tu es une personne qu'on voit que tu es rayonnant, rayonnante. On voit que tu es une personne aimante. On voit qu'ici, tu es une personne d'un très, très, très bon cœur. Ça, il faut le dire, tu t'attaches aux gens, tu aides les gens, tu as l'écoute des gens. C'est super. Franchement, que te dire d'autre ? Et par contre, on voit qu'ici, il y a eu des hauts et des bas. Alors, on sent quand même, pour cette période, avant de récolter cette abondance que je te parle depuis tout à l'heure, on sent que tu es dans une phase quand même un petit peu de montagne russe. Et puis, un coup, ça va, un coup, ça te mine. Il y a des effets qui te perturbent au niveau énergie. Et aussi, possiblement, c'est dès lors que tu attends des nouvelles. Alors, est-ce que tu attends des nouvelles d'une femme, des nouvelles d'un homme ? Est-ce que vous êtes déjà ensemble, mais bon, c'est encore un petit peu ambigu ? Ou alors, vous êtes à démarrer à tâton ? Et on se ressent énergétiquement parlant dès lors que tu n'as pas de nouvelles depuis un temps où c'est toi qui n'arrives pas à communiquer avec cette personne. Et du coup, cette personne, elle est à mal et tout. Tu dois ressentir au niveau énergie. Et je sens qu'ici, ça vous rend dans une forme de tristesse. Ça vous rend dans une énergie de questionnement. Et c'est ça qui va vous mettre le doute. Et c'est pour ça que là, il y aura une direction à prendre et un doute de choisir telle ou telle personne ou telle situation ou telle situation. Pourquoi ? Parce que toi, tu sais maintenant qui tu es. Tu es une reine de couple. Tu es la grâce. Alors, si tu es un homme, tu es gracieux. Je ne sais pas, mais tu as la grâce, tu as la loyauté, tu as la fidélité. Tu as vraiment l'ancrage, tu as la beauté divine. On adore, on adore, moi j'adore. Il y a vraiment quelque chose ici, tu es une belle personne. Mais on sent qu'ici, sachant que tu es une belle personne, par moment, tu t'es oubliée. Et tu t'es oubliée, pourquoi ? Parce que tu cherches, tu cherches, t'attends, t'attends, t'attends. Or que non ! Alors, je sais que ce n'est pas bien ce que je vais te dire, mais j'ai même envie de te dire, ce n'est même pas toi qui devrais attendre, c'est les autres qui devraient t'attendre. Tu comprends ? Vu la magie que tu as sur toi énergétiquement, l'aura que je ressens chez toi, ce n'est même pas toi qui devrais attendre, c'est les personnes à l'extérieur qui devraient t'attendre puisque tu es tellement alignée, vraie, authentique, gentille. C'est un truc de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Mais rassurez-vous, je ressens que vous avez une prise de conscience qui arrive et que vous n'allez plus attendre et l'énergie va se changer. Donc, c'est super. Vous allez vous mettre à l'action de dire, attends, moi, je suis équilibre, moi, j'ai travaillé dur. Voilà. Il ne faut pas que je fasse tout de mon côté. Il ne faut pas que ce soit toujours moi qui réclame X, Y, Z. Donc, relax. OK ? Et puis, ici, vous avez arrêté. Vous avez arrêté d'attendre. Vous allez peut-être plutôt cueillir. Vous allez cueillir. Vous allez attraper ce qui vient à vous. Il y a moins de peur. Il y a plus de on-ose. Il y a plus d'action. Il y a plus aussi ce côté un peu feu. Allez, j'y vais, j'ose. D'accord ? Et ensuite, vous avez la princesse de couple. La princesse de couple, c'est l'amoureuse. La princesse de couple, c'est la rêveuse. La princesse de couple, c'est le partage. C'est les projets, c'est l'authenticité. C'est vraiment on te regarde. On te regarde de ce que tu dégages, de ce qu'il y a à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Et pour moi, il y a vraiment un très, très beau retour qui vient à toi au niveau, je te rappelle, abondance. Et pour moi, tu es quelqu'un qui est très regardé, très demandé. Moi, pour moi, il y a vraiment une notion. Ici, tu seras demandé. Et dans toutes situations confondues. OK ? Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on y go, let's go. Que passe-t-il pour cette journée du 15 novembre ? On est déjà... Oh, un truc de dingue. On est déjà mi-novembre. Oh, on est déjà mi-novembre. Une dinguerie, les amis. J'ai... Ouais, une dinguerie. Une dinguerie. On est déjà mi-novembre. C'est fou. C'est fou. Allez, tu fais pas ça. C'est hallucinant. Allez, ici, on a Mercure. Donc, on a Mercure. Planète Mercure. On a le signe astrologique, Sagittaire, ascendant, lunaire, comme d'habitude. Et on a le numéro 6. Le bleu. Parce qu'à chaque fois, ceux qui me suivent depuis longtemps, à chaque fois, je comprends d'être le 6 et le 9. Ça commence à me chauffer les étiquettes. Donc, j'ai mis un bleu. OK ? Allez, on y go. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, je te le répète. Ici, tu vas passer du côté un peu léger, un peu fluide avec ce côté haut. Je sens ce côté plus feu passionnel parce qu'il y a un changement chez toi et tu veux montrer, te révéler. Voilà. Il y a vraiment une révélation que tu vas faire envers quelqu'un ou une situation, peu importe. Et maintenant, c'est comme si on ne veut plus se cacher. Si on ne veut plus se cacher. OK ? Il y a eu potentiellement un temps que tu étais quand même, toi qui me regardes, il y a eu quand même des énergies un peu d'impulsivité quand même, il faut le dire. D'impulsivité, mais pourquoi ? Parce que tu attendais que les choses qui ne se passaient pas bien. Tu attendais en toi, en toi, en toi, en toi. Et puis au dernier moment, bam, ça pétait. Donc, d'où une impulsivité que les personnes ne comprenaient pas forcément. Attention aussi, je ressens, vous êtes pour beaucoup peur de décevoir. Peur de décevoir quelqu'un, peur de décevoir au niveau d'une situation. Arrêtez, travaillez cela. Vous ne devez pas avoir peur. Je te le rappelle, la peur nourrit la peur. Et qui ? À qui tu devrais décevoir ? Non, seulement toi. Si tu te déçois, tu veux reprendre du poil de la bête et tu fais tout en sorte pour ne pas te décevoir et de te donner de la force et de l'appréciation. D'accord ? Ça, c'est très important. Et puis, avec Mercure, on sent que fin de cette année, quand même, fin de cette année, tu as ton mental qui va possiblement bien, bien, bien travailler. D'accord ? Parce qu'encore une fois de plus, tu vas devoir faire un choix. Tu ne t'attends pas à quelque chose, là, finalement. Je me demande, le choix que tu vas devoir faire, la direction. On l'a vu tout à l'heure avec la lune, mais moi, ça me gêne parce que j'ai cette sensation que tu n'es pas encore consciente ou consciente de ça. C'est comme si ça va venir comme un cheveu dans la soupe. C'est un truc de dingue, dingue, dingue. Mais tu auras le choix. Il y a des échanges. Il y a des échanges avec quelqu'un ici. C'est un truc de dingue. Pas de hasard, les amis. Pas de hasard. tu verras en fonction de ce que tu ressens, mais relax. Pour moi, tu prendras la bonne décision. Et on a le numéro 6. Donc, le numéro 6, en tarot, c'est quoi ? C'est les amoureux. Donc, là, c'est pareil. Je veux dire, est-ce que tu as déjà quelqu'un et tu vas retomber amoureux, amoureuse, ou c'est cette personne qui t'a, mais qui va retomber amoureux, amoureuse et qui va devoir faire un choix ? Peu importe, au niveau de ton lieu de travail, des choses improbables, mais au moins, en tous les cas, ça vient sur place. D'accord ? Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Ça peut être la carrière, ça peut être l'amour, ça peut être... Voilà, tu l'auras compris, mais moi... J'entends, tu ne vas pas être au bout de tes surprises. Tu ne vas pas être au bout de tes surprises. Aujourd'hui, je t'invite à regarder cette guidance-là si ça t'arrive plus tard. C'est un truc de dingue qu'on est en train de te dire ça et tu n'es pas au bout de tes surprises. Donc, pour moi, tu ignores tout de ce qui va se passer. Un truc de dingue. Vous savez, les amis, il y a très peu de gens qui regardent les guidances que pas ça. Donc, je veux dire, voilà, ceux qui regardent, ceux qui vont se sentir appelés par cette guidance, pas de hasard. OK ? Et puis, avec le 6, voilà, bien entendu, tu auras cette énergie de responsabilité de choisir quand même. Tout ne sera pas non plus facile, j'ai envie de te dire, mais important de se purifier, important de se faire confiance de ce que tu vas ressentir, du choix que tu vas devoir faire. le travail aussi, ça va être un travail d'ordre psychologique à démêler de comment procéder. Mais selon moi, tu vas y arriver, fais-toi confiance. Et puis, ouais, la liberté, j'entends. La liberté. Tu auras, de toute façon, de ce que tu vas mettre en place, tu auras des belles répercussions, j'entends. Donc, c'est que, même si au tout départ, il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées ou un petit peu dures, je ressens qu'en finalité, tu verras, tu n'en sortiras que grandi et très content, contente de ce que tu as, en fait, de ce que tu vas voir et de ce que tu as, ou cette personne qui viendra à toi. D'accord ? Voilà les amis, merci infiniment. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je te dis dans la logique à la guidance de demain vendredi et je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et merci pour votre fidélité et votre confiance. Merci à vous tous. À demain. Ciao, ciao, ciao. Ciao.